J'ai intégré l'ESG Management School post-bac, aujourd'hui je suis en master 1 spécialisation audit et expertise comptable. Mon choix s'est porté sur l'ESG Management School tout simplement parce qu'il y a des matières qui sont très intéressantes et très diversifiées en première et deuxième année. J'ai pu découvrir le marketing, apprendre des techniques de comptabilité, j'ai découvert la géopolitique et j'ai approfondi mes connaissances en sciences politiques donc c'est vraiment des choses qui m'intéressaient dès la première année. La spécialisation audit et expertise comptable de l'ESG Management School s'adresse avant tout à des étudiants après bac ou après bac plus 2 ou après bac plus 3 puisqu'il y a différents niveaux d'entrée. On a les étudiants donc du groupe plus des étudiants de l'extérieur qui arrivent des universités par exemple et qui ont envie de faire un parcours plutôt connoté col de commerce. Je viens de chercher d'abord bien les reconnaissances d'état puisque nous avons bien sûr le grade master et nous avons des reconnaissances sur la voie expertise comptable puisque sur les diplômes d'ESG et d'SCG nous avons 17 unités de valeur sur 20 possibles donc c'est quand même un élément pour eux très confortable pour obtenir l'expertise comptable dans la foulée. La plus-value de la spécialisation audit et expertise comptable c'est avant tout la force des équipes professorales qui sont avant tout des professionnels membres du jury d'expertise comptable et donc nous avons une expérience à la fois sur la connotation technique du programme mais aussi sur les exigences qu'attendent les cabinets. Les projections sur les recrutements futurs des grands cabinets anglo-saxons tournent à peu près autour de 2500 à 3000 recrutés nouveaux par an. On anticipe donc un redressement du marché et ce sont bien sûr des jeunes diplômés qui sont prioritairement recrutés donc il y a quand même une manne importante d'offre de la part de ces cabinets. Les postes initiaux sont des postes bien évidemment dans l'expertise comptable et dans l'audit fondamentalement pour la filière et avec des évolutions qui peuvent aller sur des postes d'assistants bien évidemment au démarrage mais qui peuvent aller sur des postes de directeur de émission lorsque bien sûr et bien on reste suffisamment dans le cabinet.